Je rentre d'un déplacement au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Dans chacun de ces deux pays amis, j'avais pour objectif de renforcer la relation économique qui nous lie, à l'occasion notamment des commissions économiques mixtes franco-cazaxtanaises et franco-ouzbeques. Le Kazakhstan est un partenaire stratégique de la France depuis 15 ans. La France y est le troisième investisseur étranger. Des fleurons de l'industrie française y sont présents et coopèrent activement avec des entreprises kazakhstanaises. Total Energy, Orano, Air Liquide dans le secteur de l'énergie, Orsaint-Gobain dans l'industrie, Lactalis et Danone dans l'agroalimentaire, Alstom dans le ferroviaire ou encore Idemia dans la sûreté. En Ouzbékistan, de nombreuses entreprises françaises sont également présentes, en particulier dans les secteurs clés tels que les services urbains avec Veolia, Suez et bientôt Eiffage, l'énergie avec EDF, TotalRN, Voltalia, Orano ou encore les transports avec Airbus, ATR et Alstom. Pour autant, notre coopération doit s'intensifier. Au Kazakhstan, de nouvelles perspectives sont ouvertes suite à la venue du président Tokayev en France. Nous avons beaucoup à faire en matière de recherche géologique et minière, de santé, d'énergie renouvelable et de formation professionnelle. En Ouzbékistan, là encore, les opportunités existent, après la signature en novembre dernier de 30 accords entre nos deux pays pour un montant de 5 milliards d'euros cumulés. Cela reflète la volonté de développer un partenariat global de haut niveau. Dans chacun des deux pays, ma visite a permis à des entreprises françaises de signer de nouveaux accords. Tourisme, accès à l'eau, textile, agroalimentaire. Dans tous ces secteurs, la France a bel et bien une expertise à apporter. Plus globalement, j'ai dit aux membres des délégations d'entreprises qui m'accompagnaient de passer le message à tous les dirigeants d'entreprises françaises. Ces marchés sont dynamiques et porteurs.